L'Église au Moyen-Âge et à la Renaissance Dans la société du Moyen-Âge, l'Église joue un rôle majeur en encadrant la vie des fidèles. Elle fixe les limites de ce qui peut ou non être fait, elle rythme la vie. Pourtant, l'Église est confrontée à plusieurs défis qui l'amènent à se renouveler. Le clergé, qui est le premier ordre de la société médiévale, a pour rôle de prier pour le salut des fidèles après le jugement dernier. On distingue traditionnellement deux types de clergé. Le clergé séculier, qui se compose notamment des prêtres et des évêques qui vivent au milieu des autres hommes. Ils enseignent, organisent la messe et s'occupent des paroisses. Il y a ensuite le clergé régulier, qui comprend les moines, les moniales et les abbés. La plupart d'entre eux vivent séparés des autres hommes. Ils ont des activités manuelles, écrivent des manuscrits et suivent le calendrier religieux. On pense souvent que seuls les seigneurs membres de la noblesse sont puissants au Moyen-Âge. Mais les abbés des monastères et les évêques sont aussi de grands seigneurs, des seigneurs ecclésiastiques. Ils possèdent des terres. Et les paysans leur versent un impôt, la dîme, qui permet notamment d'enrichir l'église et favorise la construction d'églises romanes et de cathédrales gothiques. A partir du XIe siècle, l'église, qui devient de plus en plus puissante, cherche à s'affranchir de la domination de la noblesse. Le pape Grégoire VII initie alors une grande réforme de l'église. C'est la réforme grégorienne. C'est une révolution politique pour l'église qui veut établir sa supériorité sur les laïcs, ceux qui ne sont pas membres du clergé. Ainsi, le roi doit être sacré par l'église. Les membres du clergé ne sont plus nommés par les laïcs. Et le pape n'est plus désigné par l'empereur, mais par les cardinaux. C'est aussi une révolution culturelle durant laquelle l'église distingue les bons et les mauvais comportements pour les clercs et les laïcs. Et renforce les persécutions contre les juifs et les musulmans. Le clergé encadre étroitement la vie des fidèles en leur dispensant des sacrements, comme le baptême et la confession à partir du XIIIe siècle. Il rythme la vie des fidèles avec le calendrier, les fêtes religieuses comme Pâques ou Noël. Il tente aussi de limiter et contrôler la violence des seigneurs. L'apparition de l'idéal chevaleresque et le développement des croisades répond notamment à cette préoccupation. Au début du XVIe siècle, des plaintes s'accumulent contre le clergé catholique jugé trop matérialiste et contre le pape jugé trop engagé dans les affaires politiques. Ces attaques se concentrent notamment sur les indulgences, des documents par lesquels l'église garantit une réduction du temps au purgatoire en échange d'une bonne action ou d'un don en argent. De nombreux fidèles demandent alors une religion plus personnelle, une relation plus directe avec Dieu, avec moins d'intermédiaires. C'est alors que le moine allemand Martin Luther propose une nouvelle voie et il publie ses 95 thèses en 1517 pour critiquer la papauté et l'église. Ces thèses sont diffusées grâce à l'invention de l'imprimerie notamment, mais condamnés par le pape, ils rondent avec l'église et il donne naissance à un nouveau courant, le luthérianisme. Pour lui, la foi seule est suffisante pour obtenir le salut, pas besoin d'indulgence ou d'une hiérarchie trop importante comme dans l'église catholique romaine. Les villes et les princes allemands soutiennent les idées de Luther et en 1529, ils protestent contre l'empereur germanique Charles Quint pour revendiquer la liberté religieuse. C'est la naissance du protestantisme. Ce nouveau courant du christianisme se répand dans le nord de l'Europe et connaît des adaptations. Le français, Jean Calvin, donne ainsi naissance au calvinisme, un mouvement très strict. En Angleterre, le roi Henri VIII choisit de couper ses liens avec le pape et se proclame lui-même chef de l'église anglicane. C'est la naissance de l'anglicanisme. Secouée par la crise de la réforme protestante, la papauté s'oppose violemment au protestantisme et développe une contre-réforme. Afin de relever le défi de la réforme protestante, le pape réaffirme les croyances catholiques et prend en compte les critiques protestantes. Notamment sur la formation du clergé et sur l'encadrement des fidèles. Malgré cela, la diffusion du protestantisme devient très importante et conduit dans plusieurs royaumes d'Europe à des guerres de religion. Dans le royaume de France, plusieurs guerres opposent catholiques et protestants entre 1562 et 1598. C'est l'édit de Nantes de 1598 qui permet de restaurer une paix qui reste cependant fragile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada